www.casarema.fr Voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.casarema.fr Voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.casarema.fr Voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.casarema.fr Voir plus de vidéos chrétiens en şeyi anxiety en ridiculously said www.casarema.fr Voir plus de vidéos chrétiens enuri booklet, tapez www.casarema.fr Le can 3ĩaôm zrobić chrétiens en clern financement, tapez www.casarema.fr � 있으면 contact Es réhelenson en exclusivité, tapez www.casarema.fr ... ... ... ... Alléluia Alléluia Papa Papa Papa, nous te disons merci, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour ton âme, cher Saint-Esprit-de-Dieu, nous t'accueillons à ces lieux, laisse que tu sois des nôtres ce soir, parle-nous ce soir Saint-Esprit-de-Dieu, toi qui es le meilleur, toi qui es le meilleur ami des consolateurs, merci pour ta présence Saint-Esprit-de-Dieu, laisse que tout soit pour la gloire de Jésus, au nom de Jésus, avec action des grâces, tous nous disons Amen, Amen, Amen Bien aimé, c'est dans le nom de Jésus que je voudrais vous présenter mes qualités de ce soir, veuillez vous asseoir s'il vous plaît Permettez que je vous demande par contre, quelle que soit la raison pour laquelle je suis en retard, je suis en retard, je vais être coupable, veuillez m'en excuser Je voudrais avant de commencer mon intervention ce soir, dire merci à l'Éternel de notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne Et remercier aussi le bureau de la pastorale, je voudrais dire merci au bureau de la pastorale spécifiquement pour cette opportunité qui m'est offert ce soir D'être devant, d'être sur cette tribune, enfin de partager la parole de Dieu avec les éminents ministres que vous êtes Merci beaucoup et nous, non seulement nous disons merci, mais nous souhaitons vraiment que cette convention, que ce ne soit pas la dernière Je bénis le Seigneur pour le résumé très succinct que l'évêque président a tracé comme tableau et nous bénissons le Seigneur pour ce faire, Amen Ce soir, j'ai le devoir de partager, de nous exhorter, de partager au milieu de nous les concepts de la mission Sachant très bien que notre convention a pour thème réussi la mission de l'Église en Europe, en Occident Et quand j'ai eu connaissance de ce qui m'a été demandé de partager avec vous Ma réflexion sur les sujets m'a conduit devant un certain questionnement Notamment C'est quoi la mission ? Compte tenu du temps, je vais très très rapidement passer en revue Les questions que je me suis posées et pour lesquelles j'ai trouvé la réponse qui est la mienne Pourquoi la mienne ? Parce que dans mon exposé, mon souci est que tous nous ayons la même compréhension Nous nous trouvions sur la même longueur d'onde pour comprendre les concepts et surtout la finalité, la conclusion à laquelle nous voulons aboutir Mission Une mission Une mission, selon le dictionnaire, c'est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir quelque chose ou pour faire quelque chose Mais on ne peut pas parler de mission sans parler du missionnaire Car C'est la marche du missionnaire Qui permettra de parler Ou de la réussite Ou de la non-réussite De la mission Nous avons dit qu'une mission C'est une charge donnée A quelqu'un Donc Si mission il y a Il y a un missionnaire Parce que le missionnaire ne s'est pas envoyé tout seul Il y a quelqu'un qui l'a envoyé Et la personne qui envoie Ça peut être une personne, une institution, un groupe de personnes, peu importe Si Quelqu'un envoie pour une mission Il a un objectif Il a un objectif à atteindre Aussi Il n'enverra pas n'importe qui dans la mission Il définit les profils Il sait quelle est la personne Qui soit capable De remplir la mission Pour atteindre l'objectif qui s'est assigné Dans le cas qui nous concerne A savoir de l'église Nous ne sommes pas nos propres envoyés Mais nous sommes des envoyés De Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Il est celui qui nous envoie Parce que Jésus nous envoie Il détermine les contours de la mission Une chose importante Jésus lui-même Il est le premier envoyé Il est le premier missionnaire Il a été envoyé par le Père sur cette terre Pour faire non sa volonté Mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé A savoir son Père Et pendant qu'il était un consulteur physiquement Il a eu l'occasion De former une équipe De former une équipe de douze Que nous appelons les apôtres Et il les a aussi envoyés en mission Vous et moi Nous sommes la continuation De ce qui a été confié aux disciples Par conséquent Notre mission Ne peut pas être différente Ni de celle de Jésus Ni de celle des disciples Ce qui veut dire que ce n'est pas à nous De dire ce que nous devons faire Ce n'est pas à nous De donner le contour A la mission Tout nous a déjà été donné par Jésus Il a tracé le chemin La ligne que nous devons suivre Alors Non seulement il a tracé Parce que nous sommes la continuation De la mission de Jésus Jésus étant le premier missionnaire Le premier missionnaire n'a pas fait sa volonté Le premier missionnaire a travaillé En se référant A celui qui l'a envoyé Pas ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Par conséquent Nous aussi Dans la mission Ce n'est pas notre volonté Ce n'est pas nos objectifs Mais c'est la volonté de Jésus Et cette volonté de Jésus Au fur et à mesure Nous allons essayer de la découvrir A travers la parole Donc Nous allons parler du missionnaire Parce qu'il ne peut pas y avoir La mission sans missionnaire J'ai souhaité J'ai souhaité C'est un choix Que moi-même j'ai fait J'ai souhaité Parler d'abord du profil Du missionnaire On parlera à la fin De la mission Et nous allons voir si Conformément à ce que nous Nous faisons sur le champ missionnaire 1 Est-ce que nous avons le profil Voulu par le maître Pour la mission 2 Selon le cahier des charges Que le maître lui-même a donné Est-ce que nous sommes dans ce cahier des charges Ou bien Nous avons des cahiers des charges Individuels Personnels Qui en fait traduisent Non sa volonté Mais notre volonté Cela on ne peut le faire Que dans la mesure où on sait ce que lui veut Et ce que nous nous faisons Parce que Quand on parle de réussir la mission Ca suppose qu'il y a des objectifs Et la réussite ne peut être mesurée Que par rapport à l'objectif Que l'on s'est fixé Et En dernier lieu Je me suis dit qu'il est important Que l'on se mette aussi d'accord Sur la sémantique Sur le contenu des termes Que nous utilisons au quotidien Parce que parfois Les mots sont têtus Parfois Le mot nous amène dans une discussion Inutile Pour la simple bonne raison Que nous ne sommes pas mis d'accord Sur le contenu Sur la signification Sur le contour même Des termes ou de mots Que nous utilisons Compte tenu du temps Je ne pourrai pas évoquer Tout ce que j'ai mis sur mon indicateur Mais je m'attarderai Sur deux, trois Car c'est sur cela Que nous allons travailler plus particulièrement Donc pour mes résumés Nous allons parler du profil du missionnaire Après avoir parlé du profil du missionnaire Nous allons voir le contenu de la mission Le contenu de la mission Nous ne allons pas le voir selon nous Mais nous allons le voir plutôt selon le maître de la mission Et cela à travers les écritures Alors, en ce qui concerne le mot Querelle des mots J'ai choisi Disons volontairement Deux, trois qu'on peut parler ce soir Pour gagner du temps J'élimine le prédicateur Parce que tout le monde Nous savons qui est le prédicateur Mais je m'attarderai plus particulièrement Sur le terme ministre Parce que c'est un terme aussi Qui a, c'est comme une épée à double tranchant Nous aimons beaucoup l'utiliser Mais l'autre côté, l'autre tranchant Nous fait parfois du mal Parce que, à force d'insister sur ces termes-là Nous-mêmes, nous nous faisons du tort Le terme ministre Ne veut absolument rien dire que service Ministère égale service Ministre veut dire serviteur Alors, un quoique aussi dans ces termes C'est un terme que nous trouvons aussi dans le monde Il y a le premier ministre Il y a les ministres de l'intérieur De telle manière que La ligne de démarcation est parfois difficile à établir Quand on parle du ministre Mais sachez qu'ici, nous parlons plus particulièrement Des ministres établis par Dieu Donc, je disais que C'est un terme qui s'applique Au serviteur de Dieu Alors, qui est serviteur de Dieu ? Selon L'entendement que j'ai des écritures Tout disciple de Jésus-Christ Est serviteur Pourquoi tout disciple est-il serviteur ? Parce que, selon l'essence même Du ministère et du ministre Et selon une doctrine que la plupart d'entre vous nous connaissons La doctrine du sacerdoce Universel A partir du moment Et ça nous voyons dans le Nouveau Testament Quand on devient enfant de Dieu Les écritures nous disent Notamment Paul Pierre, pardon, vous au contraire Vous êtes un peuple élu Un sacerdoce royal Donc, si nous sommes un sacerdoce royal C'est que nous sommes des sacrificateurs Dans l'Hébreu Il dit Offrez à Dieu des sacrifices De vos lèvres Si nous devons offrir des sacrifices C'est que nous sommes des sacrificateurs Souffrez que j'ai très rapidement Dans l'ancienne alliance Le travail de la sacrificature N'était réservé qu'à une certaine catégorie de personnes Et ça vous le savez Mais Depuis que le Saint-Esprit de Dieu est descendu Ces personnes pouvaient exercer la sacrificature Parce que le Saint-Esprit était sur eux Mais nous savons Dans son entretien Avec une femme dont on ne connaît pas le nom On ne connaît plus sa nationalité Nous l'appelons la samaritaine Mais ce n'est pas son nom Elle vient de la Samarie Cette dame va demander un jour à Jésus Au fait A ce que je vois, vous devez être un prophète Et vous les juifs Les lieux où vous adorez C'est à Jérusalem Mais pour nous Ce n'est pas Jérusalem C'est à la montagne Dites-moi un peu monsieur le prophète Qui a raison ? C'est vous les juifs ? Ou bien c'est nous qui avons raison ? Vous connaissez la réponse de Jésus Il lui dira L'heure est arrivée Et en disant que l'heure est arrivée Jésus faisait allusion au Saint-Esprit Pourquoi est-ce qu'il devait aller adorer à Jérusalem ? Parce que c'est le lieu où il y avait la présence de Dieu Mais avec la nouvelle naissance La présence de Dieu est dans chaque enfant de Dieu Parce que la présence de Dieu est dans chaque enfant de Dieu Nous sommes devenus nous-mêmes les temples de Dieu Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem L'Esprit de Dieu est en nous De la même manière qu'il était sur les prophètes, les sacrificateurs Donc nous sommes aussi des sacrificateurs Par conséquent, nous sommes des serviteurs Pourquoi je dis que c'est comme une paix à double tranchant ? Parce que quand ces choses ne sont pas bien comprises Comment le peuple de Dieu les prennent-ils ? Ils disent ok, nous on n'est que de fidèles Ce sont eux qui sont des ministres Ce sont eux qui sont des serviteurs Par conséquent, le travail du temple Ça ne nous regarde pas Ça regarde les pasteurs Ça regarde les diacres Ça regarde tout le monde qui est autour du pasteur Résultat, le passé se trouve surmené Les autres sont dépassés par le travail Et pendant ce temps-là Il y a des bras qui chôment dans nos assemblées Alors que si nous comprenons la notion du sacerdoce universel Il n'y a pas de spectateurs d'un côté et les acteurs de l'autre Dans la maison de Dieu, tout le monde a quelque chose à faire Parce que le Saint-Esprit qui nous a été donné Il ne nous a pas été donné pour chauffer les chaises ni le banc Mais le Saint-Esprit qui nous a été donné pour le travail Les dons qui nous ont été donnés Les dons n'ont pas été donnés pour garnir la salle de l'église Mais les dons ont été donnés pour le travail Amen Alors par conséquent, tous nous sommes des serviteurs Tous nous avons un service Nous avons un ministère que nous devons accomplir dans l'église Bien sûr, chacun selon l'onction qu'il a reçue du Seigneur Un autre problème, lequel est toujours avec les termes ministères Avoir un ministère ne veut pas nécessairement dire qu'on doit diriger l'église Je répète Vous avez un ministère Cela ne veut pas dire que nécessairement Vous devez être à la tête d'une assemblée Et là aussi c'est une des erreurs Nous croyons que Parce que j'étais le ministère Parce que j'étais le ministère Je vais maintenant bâtir Je vais maintenant faire mon assemblée Je ne pense pas qu'il en soit ainsi Bien sûr, l'appel est sur chaque enfant des dieux Mais je crois que dans une assemblée, dans une église locale On peut avoir deux, trois, quatre Selon la grâce du Seigneur On peut avoir différents ministères Qui travaillent en symbiose Pour l'avancement de l'œuvre Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Donc Une assemblée peut avoir deux, trois ministres Voire même quatre ministres D'autre part Le fait de prêcher Ne fait pas de nous des ministres Je veux dire Le fait de prêcher Ne nous donne pas la clé Pour établir une assemblée Tout enfant de Dieu peut prêcher Tout enfant de Dieu Compte tenu de l'onction qu'il a en lui Encore un autre terme qu'il faut expliciter Tout enfant de Dieu a une onction en lui Parce que l'onction C'est la présence du Saint-Esprit qui est en vous Mais cette onction Elle ne doit pas rester à ce niveau Où elle se trouve Au moment où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur Quelque part Jésus dit Que celui qui a soif qu'il vienne Des fleuves d'eau jailliront de son sein Il ne peut pas y avoir de fleuves sans source S'il y a de fleuves, c'est qu'il y a une source La source Elle est à nous C'est au moment où vous avez reçu le Seigneur Jésus Le Saint-Esprit est en vous Il est une source Mais cette source doit grandir Ca c'est un autre Un autre Un autre problème qui n'est pas le notre pour le moment Donc je disais que Il est très important que nous Nous fassions attention Je suis ministre Nous sommes ministre Je suis serviteur Nous sommes serviteurs Chacun selon son appel Chacun selon la grâce Qu'il a reçu du Seigneur Est-ce quelqu'un peut dire en même Alors Ce qui est encore Très remarqué et très remarquant Dans ce profil c'est Le berger Donc je ne suis pas entré dans le pasteur Le prédicateur L'apôtre L'évêque On n'a pas le temps Veuillez m'en excuser Mais nous allons nous attarder un peu sur le berger Le berger Le berger C'est un terme qui Qui vient du monde C'est un terme qui vient du monde Qui peut-être à nos jours A perdu tout son sens Et a même été altéré Pourquoi ? Parce que Le berger ça ne sonne peut-être pas bien Ça sonne un peu beau Ça sent un peu le Les troupeaux Mais Quand On les regarde de plus près Surtout dans le Nouveau Testament Nous voyons que Notre Seigneur Notre Maître Jésus Alors même qu'il avait la plénitude De tous les ministères Jésus ne s'est jamais appelé apôtre Il ne s'est jamais appelé prédicateur Ni érecteur Ni évêque Mais Jésus Il s'appelle Le berger des brebis Donc voilà un peu Le début du profil Auquel nous devons aligner le nôtre Si nous devons réussir la mission A laquelle nous sommes appelés Donc L'idée du berger C'était ça les leitmotivs Dans le ministère de notre Seigneur Jésus Christ Et Je voudrais citer ici Jean En son chapitre 10 verset 16 Jésus dit J'ai encore d'autres brebis Déjà Dans ces chapitres Il dit Je suis le berger des brebis Mes brebis connaissent ma voix J'ai collé mes brebis par leur nom Donc il ne dit pas qu'il est apôtre Alors même qu'il est apôtre Il ne dit pas qu'il est prophète Mais il préfère Il privilège Se coller S'identifier Au berger C'est pourquoi C'est pourquoi elle dit J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette bergerie C'est là aussi Il faut que je les amène Ils entendront ma voix Et il y aura un seul troupeau Un seul berger Amen Donc nous voyons que même dans l'histoire Du peuple hébreu Les gardiens des brebis étaient considérés comme une personne très importante En ces temps là Et c'était en fait l'image Que va prendre les grands séviteurs de Jéhovah Notre Dieu C'est ainsi qu'on voit parfois même dans la Saine Alliance Le prophète comme le prince Comme le roi Ils aimaient aussi S'identifier A au berger Tous nous connaissons cette psaume de David L'éternel est mon berger Mais il ne dit pas que l'éternel est mon pasteur Il ne dit pas que l'éternel est mon apôtre Il dit l'éternel il est mon berger Donc Alors même qu'il s'identifie Au berger Nous voyons d'autre part aussi que Ce terme n'est pas seulement Réservé à la Nouvelle Alliance ou au Nouveau Testament Déjà dans l'Ancien Testament Nous voyons un jugement de l'éternel Dieu Qui parle des bergers d'Israël Il dit voilà Vous n'avez pas accompli votre devoir Vous n'avez pas réussi A pètre mes troupeaux Vous n'avez pas donné de quoi manger Vous ne vous êtes pas occupé de mes troupeaux Donc là Même quand nous voyons ça avec Esaïe 40 Nous voyons les seigneurs La parole de Dieu Nous montre Des personnes qui avaient une mission C'était aussi des bergers Et là nous avons le grand berger Et quand on voit le profil des autres bergers Il y a une sorte de jugement Une sorte de couperet Qui tombe sur eux Un jugement qui dit voilà En tant que berger Vous vous êtes occupé de vous même Vous n'avez pas pris soin Des brébis Qui étaient à votre disposition Et la suite je crois que Etant des lecteurs de la Bible Vous connaissez la suite Donc nous revenons à cette Cette métaphore Cette image de berger Il est tellement puissant Que Jésus lui-même Avant de quitter les disciples Il va appeler l'un d'eux Celui à qui Il allait confier la grande responsabilité De la mission J'ai cité l'apôtre Pierre Qu'est-ce qu'il va dire à Pierre ? Nous savons Pierre a régné Jésus La restation, la mort, la résurrection Et après la résurrection Quand Jésus est avec Pierre Qu'est-ce qu'il lui dit comme langage ? Qu'est-ce qu'il lui dit comme langage ? Il dit Simon Pierre Même tu ainsi de suite La suite vous connaissez Mais voici le commandement qu'il donne à Pierre Paix mais brévis Ca veut dire quoi ? Sois un bon berger Occupe-toi du troupeau Qui va t'être confié Parce que moi les grands bergers Je ne serai plus là Mais toi Pierre si tu m'aimes Paie mes brebis En d'autres mots Il faut que tu sois un berger Tu dois faire le travail d'un bon berger Parce que moi les grands bergers des brebis Je ne serai plus là Pour prendre cette responsabilité Donc Nous savons que Jésus prépare son départ Il laisse les douze Et à l'un des il confie Cette grande responsabilité Paix mais brévis En quelque sorte il leur dit Moi je suis un berger Mais vous aussi Vous devez être du berger Et en tant que berger La grande première responsabilité que vous avez Le profil que vous devez afficher Ca doit être le profil De bergers Qui sont près de brebis De bergers qui s'occupent de la santé de brebis Des bergers qui sachent paître mes brebis Alors je crois que Pierre a très bien compris la leçon Il a tellement compris la leçon Que lui-même dans une de ses lettres Un Pierre pour ne pas les citer Il dit Vous étiez comme des brebis errants Mais maintenant Vous vous êtes retourné Pardon Vous êtes retourné vers le berger Vers les gardiens de vos âmes Un Pierre de 25 Donc Pierre a compris la leçon Que son maître lui a donné Et désormais Il va s'adresser au peuple Aux enfants Des dieux Qui étaient sous sa garde Voilà Vous êtes Vous étiez comme des brebis errants Mais maintenant Vous ne pouvez plus être errant Vous devez rentrer vers le berger De votre âme Alléluia Et le même Pierre il continue Toujours dans 1 Pierre 5 2 4 il dit Et là Il s'adresse A des serviteurs Comme vous et moi il dit Paissez les troupeaux des dieux Qui est sous votre garde Donc Donnez à manger au troupeau des dieux Qui est sous votre garde Non par contrainte Là nous voyons maintenant se dessiner petit à petit Les profils du missionnaire Non seulement Le missionnaire Il doit être quelqu'un S'il doit réussir sa mission Il doit être quelqu'un qui donne à manger au troupeau Il doit être quelqu'un capable de paître le troupeau Non par contrainte Et là aussi c'est très important Comment le berger que nous sommes Si nous devons réussir la mission qu'il nous est confiée Comment devons-nous l'exercer ? Pas par contrainte Pierre continue Mais volontairement Selon Dieu Pas selon l'homme Pas selon la dénomination Pas selon la congrégation Mais je dois paître le troupeau Selon Dieu Non pour un gain sordide Ca c'est très important aussi Quel est mon objectif Dans ma mission En tant que berger Est-ce que c'est pour m'enrichir ? Est-ce que c'est pour un intérêt personnel quelconque ? Est-ce que c'est pour un agenda caché ? Que j'ai fait ce travail là ? Ou bien je l'ai fait par dévouement ? Donc ici, si on va encore en profondeur On va voir que c'est très pointu C'est que l'apôtre Pierre est en train de nous donner comme directive Il dit Non pour un gain sordide Mais avec dévouement Non comme dominant sur ceux qui vous sont touchés en partage Donc nous ne devons pas créer des dominateurs Parce qu'ils sont des brebis Parce qu'elles sont faibles Parce qu'elles ne peuvent pas se défendre Donc nous ne devons pas dominer sur les brebis Mais étant le modèle du troupeau Amen Donc, petit à petit Nous voyons, c'est dessiner le profil Nous voyons, c'est dessiner les critères Nous voyons, c'est dessiner les cursus Du missionnaire Tel que la parole du Dieu le veut Le missionnaire Tel que celui qui envoie le veut Amen Alors, il dit Donc, nous voyons que Pierre Quand il accomplit son ministère Il ne l'a pas accompli sous l'oeil De maître exigeant ou d'un tyran Mais sous un regard de tendresse Sous un regard d'amour D'un berger Un berger qui tient son plaisir A chercher et à sauver le brebis perdu Donc, il n'avait pas en face de lui un tyran Il n'avait pas en face de lui un gendarme Mais en face de lui, il avait la tendresse En face de lui, il avait la compréhension En face de lui, il avait la disponibilité Amen Et Son frère, pour ne pas les citer, il s'agit de l'apôtre Paul Paul, nous savons qu'il n'a pas connu Jésus physiquement Nous savons comment Paul est arrivé au Seigneur Et nous savons ce qu'il était Avant de devenir Paul Mais Le profil du travail L'appel qui était sur lui Les exigences qui étaient sur son ministère Ne sont pas différentes de celles que nous trouvons chez Pierre Et encore moins De Jésus lui-même Comme Pierre Comme Pierre, Paul aussi aimait dire de lui Qu'il était un berger Dans toutes les églises qu'il avait fondées Ou que ses collaborateurs avaient fondées Et ces églises, ils les appelaient des troupeaux Et non pas de De chrétiens ou de disciples, ils les appelaient des troupeaux Donc s'il y avait des troupeaux C'est que le maître des troupeaux était un berger Amen Alors, avant son voyage pour Rome Il va écrire au dirigeant de l'église de Fès Et nous trouvons cette lettre, ses recommandations Dans sa lettre à l'église, dans les livres des actes des apôtres En son chapitre 20 Verset 28 Paul dit ceci Prenez donc garde à vous-même Donc là Paul Il met en garde Les anciens qui étaient là Prenez garde à vous-même À tous les troupeaux sur lesquels Le Saint-Esprit vous a établi Évêques Alléluia J'ai dit tout à l'heure On peut être un très bon prédicateur Mais cela n'amène pas nécessairement A être le berger des troupeaux Il faut que l'initiative Vienne de lui-même Il dit les troupeaux sur lesquels Le Saint-Esprit vous a établi Évêques Pour paître l'église du Seigneur Alléluia L'église elle appartient au Seigneur Je répète L'église n'appartient à aucun pasteur Fûté les bishops Ac-bishop Tous les titres que l'on puisse avoir L'église Elle est l'église du Seigneur Les membres de l'église Sont le brebis du Seigneur Et c'est Jésus lui-même Qui a payé les prix Parce qu'il dit Paître l'église du Seigneur Qui s'est acquise par son propre sang D'ailleurs La lettre aux Heubreux Nous met en garde En ce sens-ci que Nous serons jugés Nous aurons à répondre Très sévèrement Pour toutes les âmes Que le Seigneur aura mises Sous notre responsabilité Donc Au leader de l'église Formé par Pierre Et par Paul Nous voyons la même pensée Nous voyons la même démarche Nous voyons le même leitmotiv Ce sont des bergers Et ces bergers Et ces bergers sont envoyés Avec une mission A savoir Paître les brebis Et les brebis ne sont pas les brebis du berger Mais ce sont les brebis du grand berger Ce sont les brebis du Christ Amen Donc Si nous devons être Pas nous si Nous allons l'être en fait Un jour nous serons jugés par Christ Je crois Les standards du jour du jugement Seront les standards du bon berger Les jours du jugement Ce seront les standards du bon berger Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Christ lui-même Il est l'image visible D'un Dieu invisible Si il est le grand berger C'est que notre Dieu Le Père Il est aussi berger Et Dieu Les grands bergers Il nous demandera compte De toutes les brebis De la manière dont nous sommes acquittés De notre tâche En tant que berger de troupeau Amen Donc nous voyons bien aimé que Cette notion de berger Cette notion de troupeau C'est une notion qui part De l'ancienne alliance De l'ancien testament Et dans tous les quatre évangiles Et mieux encore Dans les actes des apôtres Ainsi que dans les épîtres C'est une notion qui apparaît Dans toutes les missions Que nos prédécesseurs Les apôtres Les disciples Ont eu comme modèle Comme modèle plutôt Comme voie à suivre Amen Donc dans la vie courante Quand on regarde un berger Il n'est pas C'est pas quelqu'un qui est Comment dirais-je Un berger c'est un ouvrier très effacé Un berger On le reconnaît très difficilement Dans des grandes assemblées Mais les brebis savent qu'il est leur berger Les berbis savent qu'il est leur berger Et être berger c'est un travail très humble Et un berger c'est pas quelqu'un qui a des clats Ce n'est pas quelqu'un qui a une fierté dans son allure Le travail du berger se fait dans l'inconnu Parfois dans l'obscurité Et quand il fait son travail il s'efface Et il s'efface On ne sait même pas qui a fait le travail On reconnaît le travail du berger A travers ses brebis On dit tiens ils ont un bon berger Est-ce quelqu'un peut dire Amen Amen Et Jésus dit Je suis le bon berger Je donne ma vie Pour mes brebis Donc le bon berger donne sa vie pour ses brebis Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous voulons entrer dans la peau du missionnaire Telle que la parole de Dieu le demande Nous ne devons pas être des hommes et des femmes Qui nous attendions à des applaudissements Parce que les applaudissements ne viennent pas pour le berger Amen Et Et Non seulement nous ne devons pas nous attendre Ni aux applaudissements des foules Mais encore moins À des récompenses spéciales qui pourraient venir De la part des foules Amen Alors En même forme que nous Nous allons bientôt clôturer Je vais très rapidement Je vais revenir sur Jésus qui est le modèle Que nous devons suivre La Bible dit En début de son ministère Après les 40 jours De jeûne et prière Il entre dans les temples Il lit ce passage Que nous connaissons tous dans Le prophète Esaïe Il dit Aujourd'hui cette parole de l'écriture Que vous venez d'entendre elle s'est accomplie En fait Maintenant on peut suivre la marche De ces modèles Auquel nous devons nous identifier Et que nous devons copier Alors très rapidement Je m'en vais vous lire 2-3 versets Que j'ai écrits par-ci par-là Il en a établi 12 pour les avoir avec lui Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons Il parcourait toutes les villes et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie et toute infirmité Ayant vu la foule anguissante Et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger Il fit venir les douze leurs donnant le pouvoir De chasser les espiers impurs Et de guérir toute maladie et toute infirmité Je peux m'éreusement en disant ceci Aucun général Aucun pays ne peut envoyer une armée en guerre Sans avoir suffisamment armé cette armée Sans lui avoir donné les munitions, les armes, la tactique, les stratégies nécessaires Et quand Jésus nous envoie comme berger Il a tout l'équipement dont un berger a besoin pour le travail Et ce qui est très important dans ces équipements D'abord c'est l'onction du berger L'onction du berger Comme je l'ai dit on peut avoir plusieurs ministères Ou plusieurs ministres dans une assemblée Mais nous devons éviter de mélanger les onctions Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne peux pas entrer dans le détail Le berger il a pour tâche de paître le brebis Je voudrais vous donner un exemple dont moi-même j'étais victime Et je suis de l'église Zambémalam C'est là où je suis né spirituellement Le berger entre guillemets Que j'avais à Zambémalam Papa Aydin Alexandre N'était pas un pasteur Alexandre Aydin Abala était un évangéliste Mais cet homme a y utilisé l'église Si l'église Zambémalam a connu beaucoup de problèmes qu'il a connus C'est parce qu'il n'avait pas de pasteur Je ne sais pas si je vous fais comprendre L'église Zambémalam a connu tous les problèmes qu'il a connus Alexandre Aydin Abala Il était un grand évangéliste Un grand homme de Dieu Mais il n'était pas pasteur Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il n'avait pas l'onction pour paître le brebis Pour garder le brebis Mais il avait l'onction pour gagner les armes Mais quand il avait gagné les armes et que les armes venaient dans la belgérie C'est lui-même encore qui Qui faisait mal à ces armes là Ce sont les erreurs que nous devons éviter C'est pourquoi j'ai dit Nous ne devons pas confondre les onctions Un évangéliste n'est pas un pasteur Un apôtre peut être pasteur Un pasteur de mère pasteur Les brebis ont besoin d'un berger Il est important que Nous sachions mettre les choses à leur place Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant J'ai béni les seigneurs parce que je crois que J'ai la grâce d'être encore ensemble demain Ce qui me permettra De voir l'autre partie Et d'aller vers la fin De notre partage Que les seigneurs vous bénisse Applaudissements 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 On acclame www.kazarema.fr www.kazarema.fr Voir l'autre vidéo de chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr www.kazarema.fr www.kazarema.fr